Hey salut les gens, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, Gerlok et moi faisons un concours pour obtenir votre propre manette à palette et les conditions étant d'être abonné à ma chaîne, bien évidemment, de liker la vidéo, de mettre en commentaire je participe LT, enfin hashtag je participe LT, être abonné à la chaîne de Gerlok et liker sa dernière vidéo. Je ferai ça pendant une semaine et ensuite je ferai en live très certainement soit dimanche, soit lundi, soit mardi, ça dépendra du temps à ma disposition pour obtenir cette manette à palette. Je ferai bien évidemment un tirage au sort. Bonne vidéo ! Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet 2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant World War 2 et quelque chose qui va arriver, alors ce n'est pas encore été prouvé, etc. Bien évidemment, je ne dis pas c'est confirmé, etc. Bien évidemment, on va en parler de cela. Première des choses, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, autant que ce soit news sur le prochain Call of Duty World War 2, que ce soit sur du Infinite Warfare ou du Call of Duty Black Ops 3, avec toujours du gros gameplay et en parlant de gros gameplay. Aujourd'hui je vous ai mis une triple KEM sur... Alors je ne m'en sient plus du tout de la map, je crois que c'est très mort. Bon, excusez-moi si je ne m'en sient plus de la map, mais il me semble que c'est très mort avec la Remington, voilà, c'est une arme que j'aurais tellement voulu revoir sur Infinite Warfare parce que je surkiffais cette arme. Enfin bref, donc n'hésite pas de défoncer la barre des likes pour le gameplay, juste pour le gameplay, quoi. Une triple KEM, voilà, ça fait longtemps que je ne vous avais pas proposé un gros gros gameplay, là c'est une triple. Et puis voilà, j'espère en tout cas que le gameplay vous fera plaisir, même si c'est du Call of Duty Ghost, voilà, j'aime bien de temps en temps vous mettre des Call of Duty terre à terre, tout simplement parce que le prochain Call of Duty est terre à terre également. Voilà, donc n'hésite pas, comme je dis, à défoncer la barre des likes si on pouvait atteindre les 700-800 likes, sachant qu'il y a toujours le... comment ça s'appelle ? Le concours est toujours actif, donc ça ne serait quand même pas trop mal. Enfin bref, on va attaquer le sujet de la vidéo parce que je pense que je suis venu pour ça. Donc, Call of Duty World War 2 Beta. Alors, je vois déjà certaines personnes me dire « Oh, là où t'es, c'est du putaclic, etc. Tu n'as aucune preuve, etc. » Laissez-moi terminer les faits, d'accord ? Depuis, on va dire, Call of Duty Black Ops 3, puisque la première bêta... enfin, ce n'est pas la vraie première bêta, mais on va dire que depuis la next-gen, les next-générations, PlayStation 4 et Xbox One, le premier Call of Duty avec bêta étant Call of Duty Black Ops 3. Je pense que vous le savez tous, etc. Où on a pu justement constater les problèmes du jeu, où justement il y a eu pas mal de choses qui ont été rectifiées. Par exemple, le spécialiste Rejak, qui n'interrompait absolument pas votre série de points. Ça veut dire que tu obtenais, par exemple, je ne sais pas, t'étais à 25 et quelqu'un te butait, t'avais Rejak, tu te ressuscitais, on va dire ça comme ça, tu te relevais, et ta série continuait, c'est-à-dire 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et tu pouvais obtenir justement ta médaille nucléaire dans le plus grand des calmes. Pour ceux qui s'en souviennent de ma quad nucléaire sur bêta Call of Duty Black Ops 3, ben justement, ça a été fait comme ça, parce qu'en soi, le spécialiste était vraiment très, très, très puissant et même ultra cheaté, et qui a permis justement aux personnes juste après de la bêta de se dire, ah, il y a peut-être un petit souci avec Rejak, tout le monde est en train d'utiliser, je pense que ça ne va pas être intéressant pour d'autres personnes d'utiliser ce spécialiste-là, autant qu'on le nerf. Et ça a été très vite fait grâce à la bêta de Call of Duty Black Ops 3. Ensuite, on a eu donc la bêta de Infinite Warfare. Alors, moi, je n'aime pas utiliser le terme bêta pour Infinite Warfare parce qu'en soi, ce n'était pas une réelle bêta qu'on avait. C'était pour moi le jeu officiel, puisque contrairement à Call of Duty Black Ops 3, la bêta qu'on a eue, la bêta de Call of Duty Black Ops 3, c'est qu'on l'a eue deux mois avant la sortie officielle du jeu. Infinite Warfare, on l'a eue quoi ? Je crois deux semaines avant la sortie du jeu. Donc, c'était le jeu, en fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point que ce n'était même pas une bêta. Ce qu'on vous avait proposé, c'était le jeu. C'était quasiment le jeu en lequel ils avaient juste fermé certains points parce que ce n'était pas forcément nécessaire de tout dévoiler lors d'une bêta. Il fallait quand même garder certaines choses lors du jeu officiel, lors de la sortie officielle. Ce n'était pas réellement une bêta. C'était clairement le jeu Infinite Warfare qu'on nous a proposé deux semaines avant. Et c'est pour ça que, comme moi ou comme beaucoup d'youtubeurs, on a été un peu mitigé au sens du terme qu'on trouvait ça un peu dégueulasse au sens du terme que pour que ça soit une bêta comme ça et qu'au final, on nous propose le jeu officiel, je trouvais ça un peu débile. Je trouvais ça un peu débile. Enfin bref, peu importe. Et ensuite, forcément, on va tomber sur un World War 2 bêta. Forcément parce que on va dire que c'est le meilleur moyen à ce jour de pouvoir savoir quels sont les problèmes de jeu. Bon, sans parler des problèmes de connexion qu'on a chaque année avec la bêta de Call of Duty Black Ops 3, la bêta de Infinite Warfare. Enfin, là où il y a eu plus de problèmes, c'était la bêta d'Infinite Warfare et Call of Duty Black Ops 3 au niveau mise à jour. Niveau mise à jour BO3, c'était un véritable bordel. Infinite Warfare, ça va. C'était au lancement que ça a été un pur bordel. Mais niveau mise à jour, chaque fois qu'ils rajoutaient du contenu, ça ne bugait pas trop. Ça, au moins, c'était assez cool. Mais sur Black Ops 3, chaque fois qu'il y avait une nouvelle mise à jour, pendant deux heures, tu ne pouvais plus jouer. Les serveurs étaient down. Tout simplement parce qu'ils étaient un peu incapables de gérer le serveur tout en mettant des mises à jour. Mais le truc le plus important, c'est sur World War 2, est-ce qu'il y aura une bêta ? Et je pense que oui, il y aura une bêta. Je pense qu'il y a également pas mal de Youtubers qui en avaient parlé, hors communauté francophone, qui en avaient parlé justement que c'est un des meilleurs moyens de juger un jeu avant de voir s'il y a de la hype ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, Call of Duty Black Ops 3, même avant que le jeu sorte et qu'on a eu la bêta, on a eu une énorme hype sur le jeu. On a eu une énorme hype. C'est vrai que sur Infinite Warfare, la hype, elle est très vite descendue justement parce que la bêta n'avait pas plu à beaucoup de gens. Je pense que même si derrière ton écran, tu es là en mode « Ouais, moi, Infinite Warfare, c'est mon meilleur des Call of Duty, je suis ultra fan, etc. » En soi, il faut quand même le dire, c'est Call of Duty où il y a très peu de personnes, il y a une minorité de personnes sur Call of Duty Infinite Warfare. Que tu as beau aimer ou pas aimer le jeu, c'est un fait. Call of Duty, etc. Chacun a les goûts et les couleurs comme on dit. Mais le fait est que Infinite Warfare a été le Call of Duty le moins apprécié de toute la licence. Je crois que même les gens ont préféré Ghost. Je vous le dis tout de suite, j'ai préféré Ghost qu'Infinite Warfare. Par exemple, pour la première des choses que vous voyez, le spécialiste ici. Enfin bref, on va retourner sur notre truc. Donc, World War 2, bêta, combien de jours et combien de temps ? Ça aussi, c'est une grande question et que ça, ça serait ultra stylé de re-avoir la bêta mais genre au mois d'août et qui ne prennent pas du retard comme Infinite Warfare parce que Infinite Warfare, ça se voit qu'en fait, ils ont pris du retard parce que si tu enlèves, on va dire un peu, les deux mois, les deux mois auxquels il y a eu la différence de bêta entre Call of Duty Black Ops 3 la bêta de Call of Duty Black Ops 3 et le jeu officiel. Ça veut dire qu'il y a eu deux mois de différence. Ce truc avec Infinite Warfare, c'est que si tu rajoutais, on va dire, le début du jeu qui était clairement une bêta, on va dire ça comme ça, qui était clairement une bêta ou une sorte de pseudo-jeu final raté, ils l'ont amélioré deux mois après. En fait, c'était ça. C'est que Infinite Warfare avait perdu énormément de temps et j'espère que ça ne sera pas du tout le cas pour Sledgehammer Games parce que, en soi, c'est que, ouais, c'est cool d'avoir des bêta, etc. Mais en soi, c'est que je n'ai pas envie de jouer un peu un jeu final raté, tu vois, en bêta et plutôt jouer un jeu qui a été concret, qui a été bien taffé même s'il y a quelques petits soucis, etc. On va dire, par exemple, un glitch, etc. On va dire un glitch pas trop énervant, etc. Ok, tant que ça ne dérange pas trop, mais pas qu'on se retrouve comme sur Infinite Warfare, en bêta d'Infinite Warfare, avec des bêtises, de gros glitchs en plein milieu de la map, comme par exemple Genesis, etc. Je pense que tu m'as compris. Ou tout simplement des armes qui buguaient totalement, des choses qui buguaient, comme par exemple aussi le drone amélioré, ouais, le drone amélioré, etc. qui était totalement pourri au début du jeu, il faut le dire quand même. Bon, là, je critique au sens du terme un peu les mauvais trucs, même s'il y a de très bons trucs sur Infinite Warfare. Ça, j'espère aussi lorsqu'il y aura sur World War 2 par rapport à la bêta, qu'il y aura un système comme Infinite Warfare où dès le début que tu lances une game, il n'y a pas de temps de chargement. C'est, t'arrives dans la game, boum, tu choisis ta classe et tu peux jouer. Ça, c'est vraiment un truc ultra stylé chez Infinity War, par contre. Enfin, bref. Et donc, je pense que niveau bêta, on l'aura de nouveau cette année au mois d'août parce qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils se sont foutus un, on va dire, une balle dans le pied. On a eu le jeu deux semaines avant donc quand tu as un jeu deux semaines avant, ça ne donne pas forcément envie d'y jouer surtout si tu vas à la PGW après. Tu vas à la PGW pour, je ne sais pas, jouer, tester de nouveau Infinite Warfare, etc. Mais lorsque tu l'as testé il y a quelques jours de cela. Chez toi, derrière ton canapé et tout, tu te dis est-ce que ça vaut vraiment la peine de retester la version, etc. Parce qu'en soi, il n'y aura pas énormément de différence et que c'est vrai que Sledgehammer Games doit faire une bêta je pense au mois d'août ou sinon vraiment maximum début septembre mais vraiment début début septembre pas fin au milieu septembre il faut vraiment que en fait, en plus je dis Infinite Warfare j'ai dit Infinite Warfare septembre je crois que c'était octobre en plus c'était octobre donc j'ai dit n'importe quoi c'était octobre donc s'ils veulent bien faire le truc ils peuvent faire aussi au mois de septembre juste avant juste avant que justement on tombe sur d'autres informations etc. trop d'éléments de multiplayer et ça serait quand même assez intéressant le seul truc auquel j'ai peur et ça je vous le dis tout de suite en bêta et ça j'espère que ça n'arrivera jamais en jeu ça sera le river boost pour ceux qui ne savent pas le river boost c'est quand tu t'amusais à défoncer tes statistiques pour forcément jouer contre des noobs et forcément quand t'avais un gros ratio ça veut dire par exemple t'avais 3 de ratio tu tombais forcément contre des mecs avec 3 de ratio donc c'était juste par exemple sur Advanced Warfare c'était comme ça c'est pour ça que le jeu au niveau performance il était mort parce que justement tout le monde faisait du river boost et qu'il y a des gens qui étaient totalement inconnus qui n'étaient pas forcément très bons sur les différents Call of Duty arrivaient sur un jeu comme Sledgehammer Games et faisaient clairement ce qu'ils avaient envie voilà les gens en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc il y aura très certainement une bêta suite au dernier Call of Duty qu'il y a donc Call of Duty Black Ops 3 Infinite Warfare donc je ne verrai pas pourquoi sur World War 2 il n'y aura pas de bêta oui je dis encore World War 2 parce que même s'il n'a pas été encore confirmé par Activision officieusement toutes les entreprises qui sont à côté etc. confirment que c'est ça ils ont confirmé à peu près que oui ça sera tel ou tel Call of Duty etc. donc je pense que ça risque d'être intéressant de tester en plus un bêta une bêta d'un jeu qui est terre à terre ça ça risque d'être intéressant et je pense que ça sera ultra ultra hype là dessus lorsqu'on va voir les premières images en espérant qu'elles soient intéressantes bien évidemment parce que si elles ne sont pas intéressantes bah forcément ça ne va pas aider autant pour vous que pour moi enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires qu'est-ce que toi tu attends du prochain Call of Duty niveau bêta est-ce que tu attends qu'il soit comme ça comme ça comme je l'ai dit ou sinon est-ce que tu as d'autres arguments c'était Loctet 2 peace out